Le miel vous aide-t-il à perdre du poids ? De par son goût, le miel aide à calmer l'anxiété et le besoin de consommer des aliments sucrés, tout en activant le métabolisme. Cependant, il ne doit pas être consommé en excès. Le résultat du travail inlassable des abeilles est le miel. Il s'agit d'un aliment consommé depuis des centaines d'années et en outre, diverses propriétés médicinales lui ont été attribuées. Pour cette raison, vous avez peut-être déjà entendu dire à quel point le miel pouvait être pratique pour soulager un inconfort ou simplement favoriser le bien-être, vous avez peut-être même entendu dire que le miel vous aide à perdre du poids. Les grands-mères comment que, par exemple, s'il est utilisé en application externe, il est très bon pour améliorer la santé de la peau et des cheveux. Mais qu'en est-il de perdre quelques kilos en trop ? Dans cet article, nous vous expliquons cela plus en détail. Le miel est un aliment qui a été très étudié au fil des ans. Bien que dans un premier temps, il soit généralement associé au soulagement de l'inconfort de la gorge, de la grippe et du rhume. Dans une étude menée sur des rongeurs, il a été décidé d'évaluer comment le miel favorise moins de prise de poids, d'adiposités et de triglycérides que le saccharose chez le rat. Les auteurs sont parvenus à la conclusion suivante. En revanche, les résultats d'autres investigations sur les propriétés amincissantes du miel, affirment qu'il est nécessaire de continuer à analyser cet aliment, car pour le moment il n'y a aucune certitude qu'il ait la capacité d'indiquer au cerveau qu'il a déjà reçu une dose suffisante de sucre. Poursuivant l'idée que cela pourrait être un bon allié pour perdre du poids, il y a des gens qui considèrent qu'une cuillère à soupe de ce produit pourrait être bénéfique. Maintenant, bien qu'il n'y ait aucune preuve pour confirmer que le miel a des propriétés amincissantes, la vérité est que le miel pourrait générer des changements dans le métabolisme qui nous aide à perdre des kilos supplémentaires. Il est énergisant, donc le consommer avant l'exercice ou le sport peut être très bénéfique pour favoriser la performance. Cela peut aider à calmer les fringales. Cela aiderait à éviter les collations, les pâtisseries et les produits d'épicerie malsains. Ils génèrent moins de dépendance que le sucre raffiné, par exemple. À prendre en compte Si nous mangeons des sucreries la nuit, cela peut nous empêcher de dormir correctement, nous réveiller au milieu de la nuit ou avoir des insomnies. Il est prouvé qu'un bon repos nous aide à perdre du poids puisque pendant la nuit certains processus de réparation musculaire et de combustion des graisses ont lieu. Donc, si nous consommons une cuillère à soupe de miel avant d'aller dormir, nous rassasions l'appétit de sucrerie sans générer de dépendance, car le fructose qu'il contient est naturel et de haute qualité, et, en même temps, nous donnons au corps la possibilité de se reposer et donc de récupérer. Miel, cannelle et eau, la recette idéale pour maigrir Il existe plusieurs hypothèses sur la capacité du miel à perdre du poids. Par exemple, en plus de consommer une cuillère à soupe avant de faire une séance d'entraînement, on peut profiter de ses bienfaits pendant la journée, mais sans dépasser les quantités, car ce serait contre-productif. Il est nécessaire d'arrêter complètement d'ingérer des produits avec des sucres transformés. Sucrez vos desserts, fruits et infusions avec du miel, vous le trouvez sous différentes présentations, plus liquide ou plus solide, plus ou moins sucré, etc. Et intégrez plus de fruits, légumes et légumineuses dans votre alimentation quotidienne. Évitez les farines, les sodas et les graisses trans. Ces dernières ont montré une relation étroite avec l'obésité et les problèmes métaboliques chez les rongeurs. Buvez 2 litres d'eau par jour et n'oubliez pas de faire de l'exercice. Plus vous êtes actif, moins vous aurez de risques de prendre du poids. En suivant tous ces conseils, vous aiderez le corps à brûler les graisses et à éliminer les toxines accumulées. En revanche, il y a des gens qui, en plus de suivre les conseils précédents, consomment chaque jour un verre d'eau avec du miel et de la cannelle pour compléter leur alimentation. La recette serait la suivante. Ingrédients 1 verre d'eau chaude, 200 ml 5 cuillères à café de miel, 25 g 1 pincée de cannelle moulu Préparation Faites chauffer l'eau et, à ébullition, ajoutez le miel et la cannelle et mélangez bien. Buvez plus tôt au réveil, une demi-heure avant le petit-déjeuner ou une demi-heure avant de faire de l'exercice. Dans ces moments où l'anxiété vous envahit et que vous ne savez plus quoi faire pour arrêter de penser à manger des sucreries, cette infusion peut être très utile. Mais rappelez-vous, n'abusez pas de la quantité de miel et, autant que possible, réduisez-la jusqu'à ce que vous puissiez boire l'infusion naturellement, sans aucun type d'édulcorant. Consommez du miel avec modération pour améliorer la perte de poids Si vous avez des questions sur la façon d'améliorer votre mode de vie pour perdre du poids de façon saine, consultez votre médecin de famille ou votre nutritionniste. La consommation de miel peut aider en raison de son pouvoir rassasiant, mais vous ne devez pas dépasser sa consommation. N'oubliez pas qu'il faudra l'introduire dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Sous-titrage Société Radio-Canada